Le quoi qu'il en coûte pendant la polémique, pendant la pandémie, c'est fini. Et face aux effets de la guerre en Ukraine qui touche notre économie, Bercy se lance maintenant dans un chantier colossal. Désendetter la France, il y a eu le quoi qu'il en coûte pendant la polémique maintenant. Opération désendettement. Le programme annuel de stabilité a été présenté ce matin. Il sera transmis à la Commission européenne. La dette publique française frôle à l'heure actuelle les 3 000 milliards d'euros. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot. Bonjour. Le gouvernement veut maintenant rectifier le tir. Oui, car la France est le pays qui est emprunte le plus dans la zone euro. 270 milliards d'euros en 2023. Et avec la remontée des taux d'intérêt autour de 3%, la charge de la dette augmente à vue d'œil. Pour le dire plus simplement, l'État doit dépenser de plus en plus d'argent pour rembourser sa dette. Un montant chiffré ce matin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. 10 milliards d'euros de plus en 2027. En raison de cette augmentation des taux d'intérêt, la charge de la dette française atteindra 70 milliards d'euros. C'est le premier poste de dépense de l'État. Alors pour y remédier, le gouvernement propose trois solutions. D'abord sortir du bouclier énergétique dans les deux prochaines années. Il a déjà coûté 26 milliards d'euros à l'État. Ensuite ralentir les dépenses publiques. Et puis enfin renforcer la croissance. D'ailleurs la Banque de France a relevé ses prévisions de croissance pour la France à 0,6% pour cette année. Margot Faudéré, merci beaucoup Margot.